bonjour à tous je suis Razika vous êtes bien sur ma chaîne les secrets de nana c'est parti pour une vidéo à Lidl et nous sommes mardi 20 décembre 2022 et si on faisait une vidéo spéciale repas de fête je vais essayer de vous montrer un peu quelques ingrédients et surtout la gamme de luxe qu'on verra après où c'est des plats déjà préparés spéciale fête on finira aussi par les desserts alors j'ai vu qu'il y avait pas mal de choix en plus au niveau des desserts bref on va commencer par les entrées alors bien sûr entrer on peut faire des verrines en général on retrouve très souvent la crevette l'avocat mais aussi c'est bien de faire des petites entrées des petites entrées pardon avec une pâte à pizza alors il y a pas mal de choses à faire hier j'ai vu une recette très rapide qui consistait à avoir une pâte à pizza à découper des petits carrés dedans à mettre l'ingrédient de votre choix il y en avait un avec du fromage tartare style tartare ou du fromage frais avec du saumon le deuxième vous pouvez mettre du fromage enfin ce que vous avez envie et vous refermez vos boules et vous mettez ça 10-15 minutes au four la pâte à pizza on peut la faire maison mais on peut aussi l'acheter déjà faite elle est 1,09€ la pâte à pizza c'est après justement on a les lardons de saumon fumé bien évidemment ça va dépendre du quantité de la quantité des personnes que vous avez là il y a 90 grammes c'est 3,15€ on a du saumon bio aussi si vous préférez 3,96€ il y a 80 grammes on a des émincés de saumon fumé au 5 baies à 3,99€ vous pouvez mettre ça dans vos petites verrines ou vous présenter sur des petits pains bini on a ce saumon fumé de norvège 4,99€ les 200 grammes alors habituellement il y en a aussi de la marque de luxe on va aller voir ça après parfois aussi on retrouve du surumi après ça dépend des goûts les surumi les 27 bâtons sont à 2,29€ et pendant qu'on y est donc un petit tour dans les crèmes crèches justement on a la crème entière à 1,75€ 1,45€ la légère la crème de la marque Yoplait 1,95€ après on a des petits pots comme ça avec une offre les deux à 1,03€ 69 centimes le premier sinon les crèmes bio liquide 3,46€ alors les crèmes liquides vous en avez aussi au rayon il y a du lait il y en a aussi au rayon au rayon du lait le beurre 2,27€ pour le beurre doux une promo sur le alivire à 2,26€ les crevettes 5,29€ les 500 grammes les bulots cuits pasteurisés 3,29€ les 500 grammes on a des crevettes décortiquées c'est 5,99€ alors bien sûr au kilo ça revient moins cher les décortiqués mais parfois pour gagner du temps ça peut être ça peut être intéressant je dis toujours bien sûr ça dépend de votre budget et ça dépend de du nombre de convives on a aussi les crevettes déjà marinées à 4,99€ il y a 190 grammes les huîtres marraine doleron 6,99€ il y a un kilo et demi du saumon filet de saumon 13,29€ il y a 600 grammes carpaccio de poulpe 3,69€ le saumon fumé de norvège pas de nadege 9,29€ les 8 tranches et puis en plus je vous dis des bêtises parce que c'est de la truite alors il n'est pas que la truite ça a exactement le même goût que le saumon alors je n'ai pas goûté et donc c'est 8,79€ alors au niveau du prix la truite est un peu moins chère et donc le saumon va être mis juste après et il sera à 9,29€ les 8 tranches du caviar du berry avec 2 cuillères 22,99€ justement je vous parlais de blini tout à l'heure il y a les blini 16 blini 99 centimes alors ça vous tartinez soit de préparation donc on a la tapenade verte la tapenade doigts 1,39€ soit voilà moi j'aime bien soit mettre un petit peu de beurre avec une petite tranche de saumon on peut mettre enfin on met ce qu'on veut voilà laissez libre cours à votre imagination tarama aux oeufs de cabillaud 1,99€ on a du tamara, omar, saint jacques ou crabe à 1,89€ on a du foie gras de canard entier sud-ouest sans conservateur 19,99€ si on n'a pas envie de les faire on a aussi des mini feuilletés saumon 5,29€ et pareil alors on peut des fois comment dire s'aider un peu des recettes déjà faites parce que là mini feuilletés j'ai oublié de vous donner le prix des pâtes feuilletés nous vous avez des pâtes feuilletés donc à mon avis un petit morceau de saumon un peu de crème fraîche ou un peu de beurre un peu de graines par dessus et puis vous faites vos propres feuilletés mais c'est toujours pareil des fois on n'a pas le temps des fois on n'a pas envie et si c'est le cas vous les avez déjà préparés on a 4 verrines de foie gras pomme et crème de marron 4,29€ s'inspirer c'était ça je cherchais le mot on peut s'inspirer des rillettes au crabe 1,49€ on a un bloc de foie gras de canard avec morceaux à l'âle à 16,99€ 30% de morceaux assiette de fromage 16,99€ après pareil l'assiette de fromage ou plateau de fromage on peut le composer soi-même et puis on peut le prendre déjà fait si on n'a pas d'idée là on a du Saint-Marcelin, Neuf-Châtel, ma petite truffe et crotin de chèvre et crotin de chèvre cendrée justement ils ont un rayon de sélection du fromager qui est vraiment intéressant donc pour faire vos plateaux on a du compter 12 moins 1,99€ après c'est vrai que c'est sympa quand on fait des plateaux comme ça déjà de mettre des fromages vraiment classiques parce qu'il y a des personnes qui vont être dans le classique qui vont pas vouloir goûter tel ou tel et puis après de mettre un peu des fromages qu'on n'a pas l'habitude de manger sel sur chair au lait cru 4,29€ du Morbi 70 jours à 1,49€ du Saint-Nectaire alors des fois les prix sont indiqués sur le paquet ça va dépendre de la tranche bien évidemment justement je vous parlais de Boursin 2,09€ le Boursin alors normalement on a aussi du fromage frais à tartiner mais là il y en a plus je pense qu'ils vont en remettre sûrement tout à l'heure ou dans la journée de la marque Milbona et c'est 1,05€ il est là celui ail et fines herbes alors Milbona dont je vous parlais c'est du fromage nature sinon on a celui-là ail et fines herbes c'est 1,25€ donc ça se marie très bien avec le saumon du jambon ça se marie très bien avec bon après je vous montrerai les desserts vous allez voir il y en a des super bons on verra ça à la fin je voulais vous montrer ça mais on verra ça à la fin on va continuer par le surgelé les noix de Saint-Jacques sauvages sans corail 10,19€ on a les escargots pur beurre préparés à la bourguignonne 2,55€ il y a 89 grammes non là il y a 48 escargots pardon à 7,99€ et 2,55€ c'est le petit plateau 12 escargots gigot d'agneau le kilo est à 12,99€ oh tiens ça c'est nouveau les autres fois on l'avait pas le demi filet de saumon avec peau avec citron en tranches et anette 12,69€ les 600 grammes il est plus ou moins au même prix qu'au frais mais là il est déjà préparé ça peut être intéressant on a un saumon sauvage du pacifique en croûte 7,19€ avec leur boule de noël 10,99€ poulard de farcimori et armagnac 25,99€ mini aumônières 3,69€ les 180 grammes gourmets de veau farce forestière 16,49€ il y a 800 grammes les demi langoustines je vois pas le prix de la demi langoustine de demi langoustine cuite je regarderai si je retrouve le prix après marron entier 9,99€ alors il y a une bûche à faire qui est sympa c'est une bûche au marron ça peut être intéressant les marrons tout simplement pour accompagner viande, gibier les poêlées de champignons alors on a les la poêlées de champignons au mont Basiac à 3,99€ et les moris entières à 5,99€ navarins de la mer saumon poisson blanc noix de saint-jacques et crevettes 7,59€ chapon sauce foie gras moris et giroles 12,69€ écrasés de pommes de terre au cèpe 3,99€ pareil écrasés de pommes de terre je vous en parle très souvent il y a pas mal de variétés de pommes en plus ici au rayon cru et légumes on cuit ces pommes de terre à la vapeur on les écrase alors soit on a un écrase pomme de terre soit on le fait tout simplement à la fourchette et on peut ajouter ça dépend des goûts on peut ajouter un peu de muscade on peut ajouter de l'ail qu'on aura cuit en chemise ou comme là au cèpe donc je vous ai montré le mélange de champignons qu'on va faire revenir et puis qu'on va mixer légèrement pour avoir des petits morceaux et qu'on va mélanger à l'écrasé de pommes de terre jeunes carottes 1,29€ rôti de dinde farce aux champignons forestiers 800g 7,99€ balottine de dinde 11,99€ fondant aux légumes champignons, pâte à douce et crumble à persil 2,99€ la dernière fois j'en ai goûté un patate de farcie donc crue alors quand on achète un repas surgelé on regarde évidemment la façon de préparer il va y avoir là comme vous avez vu il y a des plats qui sont déjà cuits pré-cuits et donc le temps de chauffe n'est pas pareil il y a des repas qui sont carrément crus donc il faut vraiment prévoir un temps déjà de chauffe du four et là vous voyez par exemple il faut 1h50 de cuisson c'est marqué vous voyez là c'est dinde farcie aux pommes fixées chez marron 4h30 on fait bien attention à ça riz de veau sauce mori 12,99€ queue de homard américain il y a 200g pour 14,69€ coquille Saint-Jacques de la baie de Saint-Brieuc 6,59€ pomme dauphine au cèpe 3,29€ pompier de veau au cèpe lardé ficelé je vois pas le prix pain surprise 9,39€ oh je vois quelque chose je vois quelque chose qui est nouveau c'est ça c'est les bonbons apéritifs oh ça c'est original saumon rose du pacifique et amand noix de Saint-Jacques et agrumes 4,99€ ça c'est vraiment original je suis en train de me demander avec quoi ils ont emballé les bonbons bon c'est une pâte qui sont colorées ça c'est sûr mais j'aimerais bien savoir ça doit être peut-être de la pâte feuilletée mais c'est original ça peut vous donner des idées tourteau entier cuit 400g pour 5,19€ beurre à l'ail 3,39€ donc pour vos escargots ou vos hauts de préparation escargots de bourgogne la belle rouge 3,89€ les douze escargots fagots de haricots vers lardés 3,59€ alors c'est celui-là qu'on a vu tout à l'heure donc les deux demi langoustines alors on a les gambas les gambas sont à 13,99€ et les langoustines les deux demi langoustes de tout à l'heure sont à 18,59€ couronne de crevettes 4,99€ avec sa sauce cocktail bon après personnellement j'aurais peut-être pas présenté dans cette assiette là mais bon voilà ça peut vous donner des idées encore une fois 12 macarons au saumon fumé 4,69€ alors on a goûté l'année dernière alors j'ai 100 plus c'est-à-dire que c'est peut-être pas quelque chose que je rachèterais cette année c'est pas quelque chose qui est pas bon c'est 100 plus ça a goûté 2 heures en fait je pense que ce qui m'a enfin ce qui nous a étonné avec les enfants c'est que le macaron on a plutôt l'habitude que ce soit du sucré et là d'avoir du salé ça nous a un petit peu surpris voilà et donc vous voyez ça a décongelé 2 heures au comment dire 2 heures au réfrigérateur mais vous voyez hein moi j'aurais bien mis j'aurais bien fait un plateau avec justement les macarons comme ça salés avec les bonbons puisque c'est un trompe l'oeil en fait voilà on va jouer sur le sucré salé en trompe l'oeil mini burger alors au rayon mais je sais pas si c'est toujours cette semaine ou pas ou si c'est exceptionnel ils vendent dans certains Lidl des mini burgers enfin le pain seulement au rayon là vous avez du pain mini burger assorti 4,39 mini boucher 3,99 alors il y a différentes variétés verrine de la mer 6,59 côte d'agneau à griller 8,99 repas de fête bon coffret 100 pièces 5,49 bon ça c'est sympa même la présentation pourquoi je sais pas comment sont les poilons mais c'est des mini bouchers alors sauce aux fines champagne et à la truc d'été 4,49 pain surprise brioché 9,69 alors c'est vrai que d'habitude je vous dis un petit peu ce qu'il y a dedans là je vous laisse vraiment regarder et voir selon ce que vous consommez ou pas les bouchers apéritifs celles-ci aussi elles sont originales par leur forme on a des corolles de saint pierre du cap courgettes poissons et crevices de louisienne de louisannes ohlala on a des coquilles pétancle 6,59 12 mini croustillants colorés 4,29 mini croque comté et truffes noires 3,69 ah on va passer au dessert les flûtes donc il y a fraises ou mangue et fruits de la passion 2,19 le nougat glacé coeur sorbet à la framboise on a goûté avec les enfants on valide 3,59 par contre les desserts attention parce qu'il y en a qui sont glacés donc ça va être une glace alors c'est peut-être logique ce que je vais dire mais moi je sais que des fois une fois je me suis fait avoir j'ai acheté un gâteau je pensais que c'était une glace et en fait non c'était un gâteau donc je vous le conseille toujours et je n'ai pas fait là je n'ai pas vérifié le temps de déconvélagération on n'a pas pu le manger le jour même je vais essayer de vous dire si c'est des gâteaux ou de la glace on a le père noël glacé alors l'année dernière ils ont eu le parce que c'est ça non ils ont eu le village glacé il était vraiment super bon je regarde s'il est en bas c'est ça ah bah franchement il est super bon c'est village de noël glacé parce que j'ai vu celui-là hier mais j'ai pas vu qu'ils avaient encore le village glacé bah franchement je vous le conseille il est à 9,49 et donc c'est de la glace sur un lit de brownie et on va le laisser dépongeler 10 minutes on va laisser 10 minutes au réfrigérateur donc c'est de la glace et donc celui-là aussi donc 6,59 et après on a la bûche glacée façon rocher vanille et pécan 8,49 on a la bûche merveilleuse spéculo ça 8,49 flocons alors on l'a acheté aussi l'année dernière il est super bon il est vanille fruits rouges ça c'est de la glace 9,49 on a la bûche glacée citron et fraise 6,39 la bûche glacée meringuée 2,99 bûche aux deux chocolats macarons moelleux on l'a eu l'année dernière mais on l'a pas encore goûté avec les enfants celle-là 6,99 la bûche pâtissière chocolat et caramel au beurre salé 6,39 alors il en reste qu'un l'année dernière aussi on a eu une création mais je me souviens plus de qui c'était alors là c'est le gagnant top chef 2021 c'est une bûche pâtissière mousse au chocolat au lait mousse au citron crème caramel au beurre salé et cacahuètes grillées alors je l'ai vu hier je me suis tâtée on va dire parce que je sais pas le mariage du citron et du chocolat je sais pas en tout cas là il y en a plus beaucoup donc faudrait peut-être que c'est un peu plus loin les dômes poire tatin poire caramel et vanille 5,49 ça par contre je pense que je vais tester cette année bûche façon mont blanc moi j'adore le marron donc c'est parfum vanille et marron 8,49 la bûche au bois gourmand 9,89 ça aussi goûter est validé alors c'est tout simplement de la glace aux fruits rouges donc bûche aux fruits rouges 3,99 le manège de noël entremet pâtissier chocolat vanille caramel et beurre salé éclat d'amandes caramélisées il faut sortir 8 heures dans le matin de votre repas bûche 3 boules de noël c'est marrant ça crème glacée vanille et sorbet fraise grenade citron vert et mandarine je vois pas le prix de ces trois là la galette des rois 4,49 ah bah voilà la bûche design elle est à 9,99 omelette norvégienne 3,99 on a les 4 boules surprise vanille caramel 6,59 et succès au chocolat 4,99 les cocktails de fruits de mer 4,85 les 500 grammes noix de saint jacques 14,99 on a les pommes de thym à la salardesse à la graisse de canard 2,89 les pommes rissolées 1,69 pour faire aussi des pommes grenailles 2,49 450 grammes voilà bah écoutez j'espère que cette vidéo vous a plu j'espère que cette vidéo vous a plu je regardais s'il y avait d'autres desserts je vous fais plein de gros bisous je vous dis à bientôt à bientôt